C'est avec beaucoup de retenue et d'émotion qu'Ingrid Bettencourt a présenté son livre « Même le silence a une fin ». Voyage au plus profond de la nature humaine. Je crois qu'au départ, il y a eu cette espèce de conviction qu'il y avait un devoir de témoignage. Et puis, c'est vrai qu'au moment de la libération, lorsque j'étais en face de mes proches, de mes enfants, de ma mère, et qu'il y avait donc cet espace pour raconter un petit peu ce qui s'était passé, les mots ne venaient pas. Et les mots ne venaient pas tout simplement parce qu'il y avait trop d'émotions et que chaque fois que j'allais parler ou que j'essayais d'ouvrir une petite porte pour essayer de raconter quelque chose, c'était trop fort, ça faisait trop mal et je n'y arrivais pas. Jusqu'au moment où je me suis dit « Bon, il faut arrêter ». Il y avait vraiment cette espèce de mur de silence qui se construisait parce qu'eux n'osaient pas demander et moi, je ne pouvais pas parler. Et évidemment, dans tout ça, il y avait aussi le fantasme de l'irrationnel, c'est-à-dire de ne pas savoir exactement ce qui s'était passé. Et donc, ça devenait très pesant entre nous. Et j'ai finalement eu le besoin. Ça a été vraiment le besoin d'écrire, le besoin de me confesser, le besoin de partager. Et ça a été un exercice difficile, long, beaucoup plus long que je ne pensais. Mais je pense qu'il y a un grand soulagement maintenant d'avoir fait cet exercice. Je crois que pour nous, enfin, ex-otages, le problème n'est pas de nous souvenir. Parce qu'on se souvient, enfin, le problème, c'est d'oublier. On voudrait oublier et on ne peut pas oublier. Et c'est un vécu qui nous colle à la peau, qui est là constamment, qui nous poursuit. Et donc, on arrive à, si vous voulez, à la réflexion de se dire, puisque c'est là, autant y aller complètement. Et donc, le retour dans cette jungle s'est fait véritablement dans la totalité. D'abord parce qu'il y a une mémoire émotionnelle. Ce sont les émotions et avec les émotions, tout vient. Quand on a été marqué par une émotion, on se replonge et on voit tout. Je veux que Kimmelis puisse s'habiller de ma peau et rentrer dans ce monde que j'ai vécu avec tout ce que j'ai senti, pensé, partagé, souffert. Et je crois que c'était ça. Je voulais que les gens puissent plonger avec moi dans ce monde. C'est pour ça que j'ai véritablement tout dit, enfin, tout dit dans le sens où tout ce que je voyais dans mon souvenir, je voulais le mettre sur papier pour que ce que je voyais quand je me souvenais, tout soit là à travers l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada